Avez-vous envie de laisser les autres décider de votre vie ? Je pense que non et pourtant c'est peut-être ce que vous faites. Je suis ravi de vous parler en direct de l'Inde où je me trouve actuellement pour faire une retraite, une retraite spirituelle, une retraite de santé et j'avais envie d'aborder ce sujet. Sachez d'abord que le cerveau est conçu ainsi, il est là pour vous protéger. Mais la protection dont il fait preuve pour vous n'est peut-être plus adaptée pour certains éléments en tout cas. Il se trouve qu'évidemment à l'ère de la préhistoire, en tout cas quand il y avait peu d'hommes sur terre et beaucoup de clans, beaucoup de petits villages, micro-villages, voire même de cavernes, il était très important d'être ensemble, d'être soudés. C'est pour ça que se dissoudre du groupe ou se séparer du groupe était un vrai problème parce que ça mettait en danger notre survie. Mais il se trouve qu'aujourd'hui c'est totalement différent. Et cette survie était nécessaire, donc c'était important de trouver une place pour soi, de trouver une case et de ne pas en sortir parce que si j'en sortais trop, je pouvais décevoir, je pouvais peut-être créer des conflits et donc peut-être m'exclure du clan. Et m'exclure du clan voulait dire avec de grandes chances peut-être la mort. Et donc aujourd'hui nous avons gardé cet ADN, nous avons gardé ces gènes et pourtant nous n'avons plus le même phénomène qu'il se passe dans la société moderne puisqu'aujourd'hui si je perds des amis, je peux en retrouver, je peux connecter avec n'importe qui dans le monde entier, je ne suis pas à 1000 km du prochain village. Et donc nos gènes ont conservé cela alors que peut-être cette capacité n'est plus utile aujourd'hui, en tout cas beaucoup moins. Alors aujourd'hui, si vous avez peur, si vous avez peur de décider par vous-même, si vous avez peur de vous lancer, si vous avez peur de risquer quelque chose, eh bien c'est bien pour ça, c'est-à-dire cette peur de sortir du clan, cette peur peut-être d'être jugé, qui revient toujours à une peur de ne plus être aimé, de ne plus être accepté par le groupe d'amis ou le groupe de personnes, un certain nombre, soit dans la famille, soit dans le cercle amical, soit dans le cercle professionnel. Et du coup, on n'ose plus, on n'ose plus faire. C'est cette peur qui nous paralyse. Vous l'avez compris, aujourd'hui, vous pouvez connecter, vous pouvez connecter avec de nouvelles personnes qui vont peut-être plus correspondre à votre énergie. Vous n'êtes jamais seul en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, les réseaux sociaux ne font pas la totalité du fait qu'on se sente bien, qu'on se sente rempli, etc. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de trouver des personnes qui vont correspondre à qui vous êtes réellement et ce, quasiment de manière instantanée. Et c'est vrai que souvent, on a peur de perdre certaines personnes, on a peur de perdre certains amis, on a peur de décevoir. Mais finalement, si les personnes, elles vous aiment, elles vous aiment comme vous êtes en fait et comme vous serez. Et on peut accepter que quelqu'un change, on peut accepter que quelqu'un évolue si ça ne lui convient plus. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'accepterait pas ça de vous, qui n'accepterait pas ces changements, parce qu'elle, du coup, ça lui donne une autre vision de vous et du coup, ça lui convient moins, eh bien, c'est OK. Cette personne, finalement, de toute façon, finira par partir. Mais ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que les personnes qui vous ont amené jusqu'ici ne seront peut-être plus celles qui vous accompagneront pour la suite. Ce n'est pas un souhait, c'est juste la réalité des choses qui fait cela. Et le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est d'être soi-même. Et ceux qui vous aiment vraiment resteront encore là pour qui vous êtes parce qu'ils auront compris ce voyage. Alors, dans ce que je constate, vous l'avez compris, il y a la peur du rejet. C'est-à-dire, par exemple, si jamais je suis trop différent, si je suis unique, si jamais je dis certaines choses, si jamais j'ai certains avis politiques ou certains avis sur la médecine ou certains modes de culture ou peut-être certains avis, eh bien, je risque d'être exclu. Ce rejet-là, ce rejet-là. Ça peut aussi être dans la peur d'échouer parce que si j'échoue, on va penser que je suis nul. Si je suis nul, on va peut-être moins me respecter, on va peut-être moins me valoriser, donc peut-être moins m'aimer. Donc, ça revient encore à de l'exclusion. Et souvent, on a peur de lancer un projet parce qu'on a peur d'échouer. Non pas pour soi, pour l'autre, pour le jugement de l'autre. Parce que certains nous auront dit, mais oui, tu allais louper et je l'avais prédit à l'avance. Certains nous auront dit ça. Et on n'a pas envie de leur donner raison. Et on n'a pas envie de montrer qu'on est faible. Et parce qu'on pense qu'être faible, c'est être nul, c'est être en dessous des autres. Alors qu'au contraire, louper des choses nous permet tant d'avantages. Mais nous ne le voyons pas comme ça à cause de ce biais dont j'ai parlé tout à l'heure. Et évidemment, ce qui va se passer dans la vraie vie, c'est que si vous échouez, en tout cas au démarrage, ça ne va pas vous amener à la mort. Mais c'est vrai que votre cerveau lie la psychologie au corporel. Et pour lui, la catastrophe psychologique entraîne une catastrophe physique. Et vous avez bien compris ce lien depuis la préhistoire. Si je laisse l'autre conditionner mon bonheur, alors je ne serai pas heureux. C'est très important de comprendre ça. Parce que quelque part, quand j'ai ces peurs de rejet, ces peurs de ne plus être aimé, je laisse à l'autre la possibilité d'abaisser mon énergie. Or, mon énergie, il n'y a que moi qui puisse quelque part la maîtriser. Donc, si je laisse ce pouvoir à l'autre, alors je donne la possibilité à l'autre de rabaisser mon énergie. Et c'est l'université de Castle qui a monté ce résultat extraordinaire. Quand je suis dans la peur, vous allez voir que vous rayonnez un très petit nombre de photons. Vous allez voir ce chiffre-là. Et quand je suis dans l'amour, vous allez voir le nombre de photons que vous allez rayonner par seconde. C'est-à-dire quand vous êtes dans l'amour, quand vous êtes unique, quand vous osez être vous-même. Vous allez voir que la différence, elle est jusqu'à 5000 fois. 5000 fois. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, dans quel camp avez-vous envie d'être ? Sachant que quand vous êtes dans le rayonnement, vous attirez à vous des possibilités incroyables. Vous attirez à vous des personnes incroyables. Vous attirez à vous des personnes dans cette même énergie. Des situations, des événements dans cette même énergie d'ampleur. Même plus encore, quand vous êtes dans le rayonnement, vous permettez à vos enfants d'être inspirés par une pleine identité, par être soi-même. Les enfants ont souvent ce mimétisme déjà avec les adultes et entre les enfants. Ils n'osent pas être eux-mêmes. Donc, vous leur permettrez aussi d'être eux-mêmes. Donc, c'est le meilleur chemin que vous puissiez leur donner. Alors maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que si j'attire les mauvaises personnes à moi, est-ce bon pour moi ou pas ? À votre avis ? Eh bien non, vous le savez déjà. Et pourquoi j'attire les mauvaises personnes ? Parce que je n'ose pas être moi-même. Parce que je joue un rôle. Parce que je conditionne tout ce que je fais au regard des autres. Donc malheureusement, en jouant un rôle, 1. j'attire les mauvaises personnes. 2. je ne suis pas heureux moi-même. Donc, vous êtes sûr de perdre à tous les coups, en fait. Plus encore, si vous n'êtes pas vous-même, vous risquez d'avoir des problèmes de santé à un moment donné parce que vous allez vous contracter, vous conformer, vous tordre, vous distordre. Et au final, c'est comme si on essayait de vous mettre dans une boîte plus petite que la vôtre. Et donc, ce n'est pas agréable. Alors que vous avez une pièce plus grande, vous vous sentez plus d'espace, vous vous sentez plus à l'aise. Et bien, c'est ça, être dans sa pleine identité. Et donc, échouer n'est plus un problème si je suis moi-même. Parce qu'échouer, on n'échoue jamais vraiment. On apprend, en fait. Et j'ai envie de terminer par trouver le bonheur en vous. Ne cherchez pas le bonheur dans les yeux de l'autre. Ne cherchez pas l'approbation dans les yeux de l'autre. Trouvez le bonheur dans les choses simples de la vie. Trouvez le bonheur à l'intérieur de vous. On a coutume de dire avec Marie-Élise que nous sommes 100% responsables. Et bien, nous le pensons vraiment. Nous sommes 100% responsables de notre bonheur. Ça ne veut pas... Ça veut dire que ne cherchons pas à ce que l'autre nous rend heureux, qu'on soit en couple, que ce soit nos enfants, etc. Bien sûr, on va faire le meilleur. Mais soyons heureux nous-mêmes. Plus nous remettons notre énergie, notre cœur, notre bonheur, notre joie dans les mains de l'autre, plus nous nous trompons de chemin. Donc, je vous invite pour ça à faire le silence en vous. Peut-être 10-15 minutes par jour et de ressentir ce qui vous met vraiment en joie. Et de sans arrêt vous diriger un petit peu plus vers ces éléments de joie. Et je citerai peut-être Mère Thérésa que j'adore pour la fin de cette vidéo qui répondait, en tout cas, qui avait posé la question à un prêtre à qui elle demandait « Mais comment on trouve sa vocation ? » Et ce prêtre avait fait une réponse magique. « Tu trouveras ta vocation dans la joie. » Tenter des choses, c'est se sentir vivant, c'est être en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Être au bon endroit, être soi, c'est s'épanouir. Vous n'avez que des avantages. Ne mettez pas de mots durs sur les expériences que vous faites. Peut-être qu'à l'instant T, vous les ressentez comme durs, mais peut-être que 5 ans plus tard, vous vous direz « Waouh, quel chemin j'ai eu ! » Et moi, en Inde, vous voyez la mer derrière, les oiseaux que vous entendez peut-être, les palmiers aussi. Quand je suis arrivé ici, c'était d'abord pour prendre soin de moi. Ensuite, c'était un voyage spirituel, initiatique, on pourrait dire. Et je vais refaire d'autres vidéos sur le sujet. J'ai eu peur de venir ici. Parce que, voilà, avec les conditions sanitaires, avec... Vous ne connaissez pas du tout l'endroit. J'ai pris un peu sur un coup de tête. En sentant l'appel, j'y suis allé. Et au final, ce que j'ai découvert est juste incroyable. J'ai osé être moi-même, malgré certaines personnes qui me disaient « N'y va pas, c'est dangereux. » Et c'est bien normal qu'elles aient peur parce que ce n'est pas leur voyage. Ça me faisait aussi peur. Mais si on a la joie, l'envie d'y aller, alors la peur, faut-il l'écouter ? En tout cas, j'ai suivi mon cœur. J'y suis allé. Et waouh, quel voyage ! Je vous le raconterai plus tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle peut aider un proche, transmettez-lui, diffusez-la, likez-nous, ça nous fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi pour recevoir toutes nos vidéos, le mercredi matin notamment. Et je serai ravi de pouvoir vous aider encore. Si vous avez des questions, posez-les-nous en commentaire. On a répondu depuis le début de la chaîne à toutes les questions. Et moi, je vous fais des gros bisous du Kerala.